Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h37, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, a une nouvelle fois exhorté la France, et les français en fait, à travailler davantage. Oui, c'était en effet hier lors du discours d'ouverture de l'université d'été des patrons à Paris. Il faudra rouvrir ce débat au moment de la réforme des retraites, a déclaré le président du MEDEF. MEDEF c'est bien sûr le mouvement patronal, parce que, je le cite, « La richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, dit-il, c'est de l'idéologie. » Un chiffon rouge, bien sûr, que cette proposition pour les syndicats, qui sont farouchement opposés à l'idée, et aussi pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a renvoyé le patron des patrons dans ses 22, en disant que la priorité du moment, c'était l'emploi. Autrement dit, augmenter le temps de travail quand il y a du boulot, pourquoi pas, mais quand il n'y en a pas assez, c'est un faux débat. On se dit qu'elle n'a pas tort, Elisabeth Borne. Elle a raison, sur le court terme, et sur le court terme, et sur une partie du sujet seulement. Parce qu'augmenter le temps de travail dans un pays, ça peut se faire de plusieurs façons. Bien sûr, augmenter la durée hebdomadaire, c'est-à-dire remettre en cause les 35 heures, ça, c'est un débat inutile, parce que la législation sociale permet déjà des aménagements très importants pour les entreprises. Et de surcroît, c'est vrai qu'une augmentation uniforme du temps de travail hebdomadaire aujourd'hui, ça serait tout aussi bête que les 35 heures l'avaient été il y a 20 ans. Dans la reprise inégale qu'on connaît, il y a des secteurs qui ont besoin de travailler plus, le commerce en ligne, certaines industries, alors que pour d'autres, il n'y a pas assez de travail. La restauration, par exemple. Mais il y a une autre façon de faire progresser la durée de travail, et c'est ça qui évoque Roux de Bézieux, augmenter la durée d'une carrière. Le patron des patrons a tout à fait raison quand il estime indispensable d'augmenter la quantité de travail fourni dans le pays, globalement. C'est la base de la prospérité, c'est la base de la redistribution elle-même, parce que pour redistribuer, il faut d'abord produire, sinon on creuse le déficit. Et c'est exactement ce que nous faisons dans des proportions considérables. Alors, est-ce que les Français travaillent effectivement moins que les autres ? Ce qui semble suggéré par le président du BDF. Écoutez, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, en moyenne, nous effectuons 600 heures de travail par habitant et par an en France. Par habitant, quel que soit son âge. Contre 700 en Allemagne, 800 aux Etats-Unis et plus de 1000 en Corée du Sud. En fait, la France a le chiffre le plus bas des pays développés, notamment parce que les carrières y sont plus courtes qu'ailleurs. Alors, va-t-on la faire alors cette réforme des retraites pour le coup ? Écoutez, le MEDEF craint que non, ou plutôt que cette réforme ne soit pas assortie des fameuses mesures d'âge pour allonger justement la carrière et restaurer les finances effondrées du régime. D'après mes informations, l'Elysée veut éviter deux dangers. Déchaîner la colère sociale un an avant les présidentielles, tout ça va se passer en 21, si la mesure d'âge était mal reçue. Et puis, au contraire, autre danger, ne pas avoir réglé ce problème avant la campagne électorale et se trouver obligé de le remettre au programme. Ce qui serait évidemment un aveu d'échec. Deux dangers opposés, comme les deux monstres marins qui arrivent d'ici là, que le navire d'Emmanuel Macron peut éviter en prenant en 2021 des décisions qui ne s'appliqueraient que de longues années plus tard pour donner le sentiment d'avoir réglé le problème sans pour autant faire de victimes immédiates. Merci beaucoup François Langlais, on retrouve votre anglais court sur l'application.